En 2025, Afid Oderadji appelle la FAF à retirer sa candidature. La déclaration du président de la Fédération royale marocaine de football, FRMF, Fouzi Lekja, sur la camp 2025 et devant les parlementaires de son pays n'est pas passé inaperçu. Ou plutôt, elle n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Certains la considèrent comme un manque de respect à la FAF et aux règlements, mais d'autres, comme une preuve de la mainmise de Fouzi Lekja sur la CAF et son comité exécutif. Les réactions à la déclaration du président de la FRMF ne se sont pas faites attendre puisque le célèbre journaliste algérien de Bainsport Afid Oderadji n'a pas tardé à réagir dans une déclaration sur ses réseaux sociaux. Une déclaration dans laquelle, il appelle la Fédération algérienne de football, FAF, a protesté contre la sortie de Lekja en retirant carrément la candidature de l'Algérie pour l'accueil de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qu'en 2025. La FAF doit retirer son dossier de candidature pour la CAF. En 2025 la Fédération algérienne de football est interpellée pour retirer le dossier de sa candidature pour l'organisation de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. De 2025, après les déclarations du président de la Fédération marocaine de football devant les députés du Parlement marocain, indiquant que son pays allait accueillir la compétition avant que la Confédération africaine fasse connaître sa décision, a en effet écrit Afid Oderadji dans une publication sur son compte Facebook. Il est utile de rappeler qu'Afid Oderadji a déjà affirmé par le passé, que les membres du comité exécutif de la CAF avaient reçu des instructions avec l'objectif d'attribuer l'accueil de la CAF en 2025 au Maroc. Pire encore, il avait fait savoir que la décision d'attribuer l'organisation de cette édition au Royaume de Mohamed VI, bien avant l'annonce de la décision de retirer l'organisation à la Guinée. C'est dire que si la CAF a retiré l'organisation de la CAF en 2025 à la Guinée, c'est pour la donner au Maroc. Qu'en 2025, Fouzil et que j'adonne un coup à la crédibilité de la CAF nous savons depuis longtemps que c'est le Maroc qui va organiser cette compétition, mais la déclaration du vice-président de la CAF et membre du comité exécutif de la FIFA, donne un coup à la crédibilité de l'instance africaine et à la réputation de ses membres et représente une atteinte, flagrante aux droits de toutes les fédérations africaines candidates, a ajouté Afid Deradji avant d'appeler aussi les autres pays candidats à se retirer de la course pour protester contre la déclaration du responsable marocain. Mieux que cela, le commentateur sportif algérien a appelé toutes les fédérations africaines concernées par la CAF en 2025, dont la Zambie, le binôme Nigeria-Bénin et la Zambie, a déposé plainte au niveau des commissions de discipline de la CAF et de la FIFA ainsi que la comité olympique international. En somme, c'est à une petite révolution dans le monde du football qu'Afid Deradji appelle suite à la sortie publique de FIFA.